Hey ! Yo les gens, c'est Ilozan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Joykoil. Comme je vous l'ai promis, on l'a fait avec Jimmy. Bon, comme vous avez pu remarquer, on ne s'est pas changé depuis la dernière fois. C'est à peu près trois semaines. En vrai, on tourne les deux vidéos à la suite, c'est beaucoup plus facile. On ne se voit pas souvent parce qu'il bosse, je bosse. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc voilà, ici on fait tout sur la même journée. Il y aura une troisième vidéo qui suivra. Ce sera du bazookam. Rien à voir avec la vamp. Ça va être du pur délire, du pur délire. Comme celle que j'ai déjà fait avec mon beau-frère. Mais en pire ou en mieux, comme vous voulez. Donc Jim, aujourd'hui on se retrouve sur du dual coil. Mais parle-nous de tes câbles. Qu'est-ce que tu as utilisé comme câbles ? Alors, en 20 gauge. Donc du gros, gros câbles. En Cantal, ici. Sauf qu'on va le faire en parallèle. Donc en parallèle, c'est d'utiliser deux fils sur chaque coil. Donc il y a deux techniques différentes. Soit on coupe le fil et on prend deux longueurs en les côte à côte. Ce qui est assez compliqué. Ou alors on prend une grande longueur, comme j'ai fait. Et on va venir juste le plier. Tout simplement, comme ça. Et une fois qu'il sera bien plié et bien parallèle les deux, j'irai faire mon coil. Donc sur un axe de 3,5 et deux fois 7 tours. Donc normalement, au niveau de la résistance, on sera à peu près à 0,07. Normalement. Si je chauffe bien et que je serre bien, je peux monter à 0,10. Ok. Et niveau à taux, tu utilises lequel est dit ? Quel est dit ? Ok, parfait. Toujours la triadène à 250. Toujours la triadène à 250. Ok, d'accord. On se retrouve tout de suite pour le montage. Allez, c'est parti. C'est parti les gens. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver le milieu à vue d'œil. Donc, on va venir tirer et hop là. Une fois que c'est fait, on va essayer de resserrer un maximum. On va piller, on prend une petite pince. Donc là, c'est normal, ça se croise. Donc l'astuce, ça va être tout con, c'est de replier le câble dans l'autre sens. Et le câble dans l'autre sens. Donc là, on a approximativement notre parallèle. Qui vient pour maxis approximativement. Donc ensuite, on prend notre axe. On va venir serrer un maximum. tenir bien comme il faut. Et là, on est parti pour faire le parallèle. On a trois tours. Quatre tours. Cinq tours. Six tours. J'espère que le candy sera assez grand. Sept tours. Voilà. Donc, le même principe que sur les premiers. On va venir tirer des câbles pour bien l'étendre. Comme il faut. Voilà. Approximativement, ça donne ça. Ah oui, quand même. Donc, c'est un coil de bâtard. Je ne suis pas convaincu que ça rentre dans le Kennedy. Ça va rentrer. Ça rentre. C'est bon. Donc, on va passer au deuxième. Donc, si je comprends bien, tu fais quoi exactement ? Tu prends du 20 gauge. C'est ça. Ok. J'ai coupé une grande longueur. Que je viens ici pincer. Et ensuite, on va venir plier tout ça. Hop. Ok. Ensuite, je pince ici. On retourne dans l'autre sens. Hop. Et on est reparti. Il faut une certaine force dans le poignet quand même pour faire ça. Dans les doigts. Parce que c'est quand même du gros câble. Je t'aurais aidé dans le poignet, mais bon, si tu n'utilises que tes doigts. Les doigts, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne rentre pas à mon poing. Je rentre mes doigts. Il me semblait que je t'avais aidé. Du coup, tu me perturbes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un petit dernier. On va faire un autre. On va rentrer quand même pour être sûr. J'ai eu un petit problème, il est passé par-dessus. On va faire un petit décembre. On va faire un petit décembre. On va faire un petit décembre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Alors, ensuite, on resserre. et voilà le deuxième donc maintenant tu peux le montrer de plus près de l'objectif voilà comme ça vous voyez bien voilà vous le voyez bien c'est bon merci Jim il n'y a pas de queue alors ici la partie qu'on a pliée on va essayer de venir la repincer comme il faut sur les deux parce qu'il faut quand même que ça rentre dedans alors donc ici on va venir raccourcir les deux qui sont là une petite astuce quand vous coupez du gros cap comme ça avec une pince coupante ne prenez pas ici au bout parce que la pince elle casse vous prenez bien tout au fond et de 1 et de 2 ensuite donc là ici rien à voir avec le tsunami qu'on avait juste avant juste avant en fait on avait 4 trous sur le tsunami ici on n'en a que 2 donc là obligatoirement on a 4 pattes les 4 pattes vont être obligées de se croiser donc ça c'est pas un problème ça va être chaud patate oh putain oh putain j'ai peut-être vu un peu grand ça va le faire ça va le faire donc ici ce que je vais faire c'est que je vais déjà pré-découper parce que c'est quand même du brocoil et après pour couper les pattes ça va être un peu la misère et toujours bien tenir le fil quand on coupe parce que ça saute surtout du 20 gauge et dans l'oeil c'est pas très apprécié tu as déjà fait les frais ? ouais j'ai failli me crever l'oeil mais il s'est tombé un tout petit peu plus bas que mon oeil donc une fois qu'on a coupé à la bonne longueur on s'est enlevé et on va faire le deuxième là je prépare juste un petit peu les pattes pour que ça tombe droit en espérant que ça rentre et que ce soit pas trop gros donc ce que je vais faire c'est que pour couper ça va être la merde ça commence à rouger donc là on va travailler celui-là ça passe assez grande ça va donc là les deux rougissent pareil mais celui-là n'est pas serré donc je resserre celui-ci ça sent la soudure oh putain laisse tomber la box elle chauffe ouais ouais il n'y a pas de coton donc on va voir ça après dis-moi qu'est-ce qu'il y a donc il faut que je check un truc on est pas mal on est même quasi bien on est pas mal on est pas mal c'est le montant un peu plus en puissance donc je l'avais dit 0.07 quand on est tombé à peu près à 0.10 on est à 0.09 et voilà les gens ici on se retrouve directement pour la vidéo test enfin pour la suite de la vidéo mais en version test pour la seule et bonne raison qu'on a eu un petit souci notre ami Jim était un petit peu trop optimiste avec du 8 tours 7 tours 7 tours ce qui fait qu'il a dû enlever les deux et ça chauffait très mal donc entre la vidéo coil enfin entre le moment coil et le moment dégustation je crois qu'on a à peu près une demi heure le temps de desserrer du vin gauge et tout ça sinon voilà on est quand même sur 0.05 ohm on a 170 watts et niveau test je vais vous donner ça splat il est bon putain 6 mois de step ouais j'y sais moi j'arrive à faire c'était les équipes en 6 mois là on ne voit plus il est bon alors ce Kennedy t'en penses quoi pas mal c'est le montage que je kiffe ça envoie patate non voilà donc ici on est sur donc ça fait au final ça fait combien ça fait t'as fait 4 tours c'est ça 5 tours toujours en parallèle mais 5 tours c'est comme s'il y avait 10 tours c'est 5 tours 5 tours en parallèle c'est comme s'il y avait 4 coins voilà donc ça envoie du pâté par contre je peux vous dire que la taux il est chaud patate la box aussi la box aussi on a 170 watts donc voilà dis-vous vous franchement on est sur un strawberry gelato cream comme ceci allez franchement un orgasme clean air bon je pense qu'au niveau de la couleur vous voyez bien que c'est moi c'est pas la couleur d'origine quoi millésimes je tiens encore une fois je tiens encore une fois à te remercier Jim d'être venu aujourd'hui pour ces vidéos parce que je pense que professionnels de lavab comme toi s'il connait nettement mieux est un peu facile d'expliquer tu viens tout rouge tu viens tout rouge on sait juste un peu que tu restes ton visage sinon que dire on essaiera peut-être à l'occasion de vous refaire quelque chose de sympathique dans ce style là et dans une prochaine vidéo pourquoi pas faire un petit concours comme je vous ai expliqué sur la vidéo précédente pour vous faire gagner un 100 ml 6 mois de step donc je vais faire le flacon ici assez serrant sous peu et il va steper donc par contre au niveau nicotine je mettrai du 3 dedans quand ça fait bon donc si il y en a qui veulent leur booster vous pourrez ceux qui va pas en zéro je suis désolé pour vous mais si je mets pas la nicotine maintenant elle aura pas le temps de steper elle aura pas bon rendu et ça augmente le goût la nicotine augmente le goût donc voilà n'hésitez pas à partager vous abonner liker faire tout ce que vous pouvez partager à votre famille vos amis le pouce bleu alors je pose bleu comme LibraTV dirait et puis on se retrouve à très bientôt PEACE